Capsule 4. Les nouveautés touristiques en Abitibi-Témiscamingue de 2018 L'offre touristique en Abitibi-Témiscamingue est bonifiée par de nombreuses nouveautés en 2018, et ce, dans plusieurs domaines d'activité. Au niveau de l'hôtellerie, l'ouverture du nouvel hôtel Micro-Hôtel Inn et Suite Windham de 83 chambres s'est faite le 16 mai dernier à Val-d'Or. Il s'agit du premier établissement de cette chaîne hôtelière au Québec. On y retrouve une salle de conditionnement physique, une piscine intérieure, une salle de réunion et une salle à manger pour les petits déjeuners chauds et complets. L'hôtel est situé sur la 3e avenue. La compagnie immobilière Trilogy s'est aussi implantée à Val-d'Or en janvier dernier en achetant la résidence de tourisme Le Roupillon Loft Comfort. Maintenant appelé Le Dorion, cet établissement offre trois grands studios de luxe, dont la décoration a été totalement refaite dans un style classique contemporain chaleureux. Les unités sont en location pour un minimum de six nuitées. La résidence de tourisme se trouve dans un quartier résidentiel au coin de la rue Dorion et du boulevard Forêt. Le camping du relais a aussi changé de propriétaire. Celui-ci est situé à l'entrée nord de la réserve faunique La Véranderie. Maintenant appelé la porte de l'Abitibi, on y offre des sites de camping et des chambres de motel pouvant se transformer en petits appartements. Le dépanneur et la station d'essence sont ouverts à nouveau. En plus des services d'hébergement et de stations-services, on peut y faire du VTT et du paddleboard. Il y a aussi sur place une salle communautaire avec des tables de billard et de ping-pong, du hockey sur table et une console de jeu PS4. Concernant les activités, la production du raccourci débarque à Val-d'Or pour présenter Val-d'Or vous raconte son histoire. Il s'agit d'un circuit théâtral déambulatoire qui se fera au centre-ville de Val-d'Or. Les personnages et les événements de cette époque prennent vie devant le public grâce aux nombreux tableaux mis en scène tout au long du parcours. Accompagné de musiciens et d'une troupe de comédiens et de figurants, un guide partagera des anecdotes étonnantes sur la ville et sa fondation, telles que le recrutement des immigrants européens ou encore les fraudes et contrebandes. Les représentations auront lieu du 29 juillet au 15 août, les dimanches, lundis, mardis et mercredis soirs. Les billets sont en vente au Bureau d'information touristique de Val-d'Or ou en ligne à valdorvouraconte.com. L'ouverture de Touki Park, un centre d'amusement intérieur, est prévue pour le 11 septembre 2018. Il s'agira du premier centre d'amusement entièrement thématisé au Québec. Les technologies et les jeux traditionnels s'y entremêleront dans un oasis tropical, le tout animé par trois personnages colorés et sympathiques. On y retrouvera aussi une offre de restauration. La ville de Val-d'Or offre maintenant les couchers de soleil musicaux. À tous les soirs, les gens peuvent admirer au Parc Belvédère ou du haut de la tour Rotary les couchers de soleil sous la mélodie de Cloutier. Ce professeur du Conservatoire de musique de Val-d'Or a créé la pièce Crépuscule boréale spécialement pour ce projet. Les gens peuvent l'écouter gratuitement en syntonisant leur radio FM à 100,1 ou en se rendant sur le site web soleilvd.com. Le Parc Belvédère est d'ailleurs doté d'une bulle Wi-Fi gratuite et ouverte à tous. La forêt récréative offrira dès cet été une station de réparation et de nettoyage pour les vélos. Ce service sera gratuit et disponible à l'extérieur, près du pavillon Kinsman. De plus, dès juillet, la forêt récréative offrira un stationnement pour les véhicules récréatifs. Situé juste avant l'entrée principale du site, les stationnements offriront l'eau et l'électricité. Vous pouvez connaître tous les détails sur le site Internet ville.valdor.qc.ca dans la section de la forêt récréative. À Malartic, le musée minéralogique de l'Abitibi-Témiscamingue propose un corps rédisable interactif et éducatif. Conçu en partenariat avec des chercheurs de l'Université Davis de Californie, le corps et de sable permettent d'en apprendre davantage sur les différents types de terrain, la période glaciaire et les cours d'eau. Le bac à sable est surplombé par une caméra 3D, un capteur et un vidéoprojecteur. À l'intérieur du bac sont disposés un ordinateur et un logiciel spécialement conçus. Lorsque le visiteur crée une forme dans le sable, un détecteur mesure la hauteur du sable et envoie cette information à l'ordinateur, qui adapte alors les couleurs aux nouveaux paysages. De plus, lorsque l'utilisateur place sa main ou un objet au-dessus de l'altitude maximum, il fait apparaître un écoulement d'eau qui se déplace le long des reliefs, à l'image des précipitations. À l'Andrienne, un circuit culturel a été mis en place dans le cadre du 100e anniversaire de la municipalité. Le circuit présente l'histoire et les lieux significatifs, ainsi que la diversité de la municipalité. Les stations du circuit sont l'école, l'église, les entreprises, l'agriculture, la scierie, la gare, les rangs, les loisirs et les infrastructures municipales. Le circuit est gratuit et accessible en tout temps. Pour plus d'informations, vous pouvez appeler au 819-732-4357 ou vous rendre à l'andrienne.com. À Saint-Mathieu-d'Aricana, il est maintenant possible de visiter l'usine d'Esca, une entreprise d'embouteillage d'eau puisant l'eau à même l'escaire de Saint-Mathieu-Lac-Béry, dont les roches glaciaires font office de filtre naturel. Les visiteurs pourront y découvrir le parcours de l'eau, de la source naturelle jusqu'à l'embouteillage. Afin de profiter de cette visite, les gens doivent réserver à la Maison du tourisme d'Amos. Des visites ont lieu les mardis à 10h et les jeudis à 14h, et ce, du 24 juin au 15 septembre 2018. Pour plus d'informations, contactez la Maison du tourisme au 819-727-1242 ou rendez-vous à escawater.com. Cante-Base Abitibi est une entreprise en tourisme d'aventure et de sport et plein air, qui est principalement centrée sur la découverte, le développement, l'initiation et la formation en escalade de rochers et de glaces. L'entreprise offre des services de guides, de formateurs, d'animateurs, de locations d'équipements et de développement d'infrastructures partout en Abitibi-Témiscamingue. Les activités sont accessibles à tous et se déroulent dans un milieu naturel sécuritaire, accompagné d'un guide breveté de la Fédération québécoise de la montagne et de l'escalade. Vous pouvez contacter l'entreprise au 819-732-7657 ou via Facebook à Camp-de-Base Abitibi. À Rouyn-Noranda, les gens peuvent maintenant se creuser les méninges grâce à Code César, un jeu d'évasion. En équipe, les participants sont enfermés dans une pièce aménagée au scénario immersif au cours duquel ils sont les acteurs principaux. En fonction des situations, ils doivent chercher des indices pour résoudre des énigmes, des puzzles et des codes. La cohésion de leur équipe est la clé pour tenter d'échapper au danger imminent avant la fin du temps prévu. Pour plus d'informations ou pour réserver, visitez le codecésar.com ou téléphonez au 819-917-3488. En mai dernier, Tourisme Abitibi-Témiscamingue a lancé le guide « Les défricheurs du Québec Abitibi-Témiscamingue ». Destiné aux enfants de 5 à 12 ans, ce guide propose des activités sur différents attraits touristiques de la région. On peut par exemple y colorier une médaille pour se récompenser de l'effort fourni à la forêt récréative de Val-d'Or ou encore tenter de retrouver et nommer 5 pierres exposées au musée minéralogique de l'Abitibi-Témiscamingue. Le guide a été conçu par Squish, une blogueuse habitant la rive sud de Montréal qui est tombée sous le charme de la région il y a quelques années lors d'une tournée de presse. Illustré par l'artiste de Rouen-Noranda, Annie Boulanger, le guide est animé par deux personnages, Jim et Amandine. En plus des activités pour les 26 attraits qui y sont présentés, l'enfant a 7 macarons à collectionner. Une fois l'activité ou la visite complétée, l'enfant peut demander son macaron à l'accueil. Un employé du site pourra alors lui montrer les 7 macarons parmi lesquels il pourra en choisir un. En plus d'être distribué dans toutes les écoles primaires de l'Abitibi-Témiscamingue, le cahier est disponible dans les attraits participants et dans les bureaux d'information touristique de la région. Au niveau des festivals et événements, le tour de l'Abitibi fêtera son 50e anniversaire cette année. Pour cette 50e édition, qui aura lieu à Val-d'Or du 16 au 22 juillet 2018, de nombreuses activités spéciales sont prévues. Trois soirées thématiques musicales différentes auront lieu les jeudis, vendredis et samedis soirs sous un chapiteau situé dans le stationnement en face de l'hôtel de ville. L'entrée est gratuite. Le samedi 21 juillet, le tour de l'Abitibi propose le tour des légendes, une course amicale en circuit urbain pour les anciens cyclistes et entraîneurs ayant participé au tour. En soirée, il y aura une soirée hommage. Un cocktail de bienvenue sera à faire avant de passer à table pour un repas 4 services incluant une bouteille de vin pour 4 personnes. M. Louis Bertrand animera la soirée et dévoilera les cinq premiers membres intronisés au temple de la renommée du tour de l'Abitibi. Le tout se terminera sur une note festive avec une soirée dansante avec Énerdance. Du 7 au 9 septembre aura lieu à la Cité de l'Art le Festirib, faisant partie de la plus grande tournée de Rebbers professionnel au Québec. L'entrée et les activités y seront gratuites. On retrouvera sur place de nombreux Rebbers proposant des viandes cuites lentement en plus d'exposants et d'activités pour toute la famille. Pour en savoir plus sur l'événement ou visionner la vidéo promotionnelle expliquant très bien l'événement et son ambiance, rendez-vous sur la page Facebook Festirib Val d'Or. Du 1er au 3 novembre aura lieu un nouveau festival, le Festival de musique trad de Val d'Or, faisant partie de la grande famille des festivals trad Québec. On y proposera plusieurs activités autour de la culture traditionnelle québécoise. Pour plus de détails sur l'événement et ne pas manquer l'annonce de la programmation, suivez la page Facebook Festival de musique trad Val d'Or. À Témiscaming First Nation aura lieu la première édition de Témiscaming Bikers Meet. Du 29 juin au 1er juillet, les amateurs de moto de partout au Canada pourront se réunir pour partager leur passion et exposer leur moto. Ce nouvel événement comportera aussi des activités et de l'animation pour toute la famille. Tous les détails et la programmation sont disponibles au TémiscamingBikersMeet.com. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à nous contacter.